Je passe avec les vrais hommes du coup en MX2. Forcément j'ai plus bossé que l'année dernière puisque c'est encore des manches plus longues et un championnat plus long donc la préparation est différente et plus intense. Tout s'est bien passé. Je me sens prêt pour attaquer la saison. Dans le team il y a vraiment une bonne ambiance on va dire mécano, pilote, enfin manager et tout le staff. Après c'est vrai qu'entre pilote c'est un peu plus pas froid mais ouais on sent que c'est moins comme dans les catégories d'en dessous puisque tout le monde veut gagner et on se prépare tous pour la même chose donc forcément c'est un peu plus froid on va faire de l'ensemble. Physiquement je suis un petit peu avec Maxime de temps en temps mais pareil c'est quand même assez c'est pas régulier. Je roule avec le moteur de chez Rinaldi avec les suspensions Kayaba factorique Ludo Botta prépa. J'ai le meilleur de ce que je peux avoir je pense donc sur tous les points ça fait quand même un gros changement comparé à ma demi de l'année dernière. C'est vrai que l'année dernière en fin de championnat j'ai été présent sur quelques mondiales dont un à l'Omel et deux à Arco en Italie. C'est vrai que ça s'est plutôt bien passé peut-être qu'on m'attendait pas à cet endroit j'ai fait quelques podiums de manche donc c'était plutôt cool et satisfaisant de finir l'année sur une note comme ça. Après oui forcément ça donne un peu de confiance et je vois que je peux le faire en prenant des bons départs et en travaillant comme il faut donc non ça me donne pas plus de pression puisque malgré tout c'est quand même ma première année mon team on va dire qu'ils attendent pas forcément quelque chose de moi. Après en voyant rouler forcément ils ont une petite idée et ils savent où ils veulent que je sois. Après voilà je vais faire de mon mieux je vais essayer de faire des coups d'éclats et être assez réguliers. C'est cool de revenir en France et surtout sur une élite puisque ça fait un moment que j'ai pas roulé sur une épreuve française et en plus on est à Ernais, le terrain est vraiment top et ça sera vraiment des conditions de GP donc il n'y a rien de mieux pour un entraînement et d'être là avec pas beaucoup de public mais avec un peu de public français c'est toujours cool. Générique